A photographier, je continuerai à voyager, je continuerai à rencontrer des gens, soit avec un appareil photo, soit avec un micro, mais surtout je continuerai à essayer de donner du sens à ma vie. Et pour l'instant, le sens que je trouve, c'est grâce à la radio pouvoir partager des valeurs, partager des expériences de vie, et grâce à la photo, partager la beauté, partager la joie, partager ce qui pour moi est positif et qui peut faire naître aussi une émotion chez celui qui est sensible aux images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, et après ça, on va attaquer la tournée, on va attaquer les répètes et tout, donc là, ce sera un peu plus sérieux, donc là, on a la vie belle, c'est plutôt pas mal. C'est parti ! 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 Nous, comme on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. C'est plus les gens qui nous en parlent autour qui nous font réaliser un peu ce qui se passe. Après, ce qui peut changer aussi, c'est qu'il y aura peut-être plus de monde dans le concert. À l'époque, je me rappelle, on était partis à Bordeaux, on avait fait... On avait fait des... je sais plus, c'était un truc de fou. On avait fait 2000 bornes à aller-retour, il avait neigé, je pense que... Pour revenir, on avait mis 28 heures pour revenir de Bordeaux avec le camion, et il y avait une personne. Voilà, c'était un concert aller-retour, il y avait un mec dans un bar qui s'appelait le Pharmacy de Garde. Voilà, il y avait un mec, et puis voilà, c'était assez fou. J'espère que la prochaine fois, il y aura au moins trois ! Voici la façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle, que notre argent de poche disparaissait pour lui manger un sou. Après les cours, on allait voir un verre. Quand ton homme traîlait, Lorette souriait. Elle m'en parlait, elle m'en riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait te changer. C'était bien, j'en riait quand même. C'était bien, j'en riait quand même. Quand ton homme traîlait, elle payait pour nous, en Lorette. Si par hasard, on avait l'âme en peine, Lorette est sale, ça va nous consoler. Elle nous parlait, elle m'en riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait te changer. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille. Dans son café, il y avait un coin pour nous. En ce matin, pour voir passer les filles. Et j'en connais, qu'il m'en plaît, c'est beaucoup. C'était bien, je le ratte. Il retournera, pour ne pas l'oublier, on le ratte. Ça sera bien, ça sera chouette. Et on reparlera. Des histoires du passé, on le ratte. ... ... Musique On est une bande de potes Et puis on a toujours joué On a toujours bossé comme des dingues Et puis là ça prend un peu Donc on se dit au moins ça paye cette fois-ci C'est toujours les mêmes On a juste dit là ce qui est venu un peu plus tard Mais qui était là quand même depuis le début C'est en fait à l'époque Il faisait nos premières parties sur tous les concerts Et puis il y avait des featuring sur le premier album de Claudio Il avait chanté dessus Donc en fait on est ensemble depuis tout le temps Du coup on part à 9 potes dans un camion 9 places et on est 9 potes à partir C'est quand même assez On va comprendre quoi On trouve ça énorme Nous on pensait que tout allait se fermer Et en fait finalement c'est encore mieux qu'avant J'ai besoin d'une ambulance La lumière d'un gyrophare Histoire d'éclairer le silence De chasser mes yeux des noirs Je ne compte même plus les enjeux Qui se passent sans me voir Ça fait beaucoup d'âne blanche Ça fait pas beaucoup d'espoir J'ai besoin d'une ambulance Pour écraser mon décor Je veux voir le monde immense Pour m'amener à bon temps Je ne compte même plus les diables Qui se vit tout à ma table Je me sens parfois misérable Je veux retrouver la confiance Sans besoin, sans prison J'ai besoin d'vivre fort Arrêtez-moi si j'ai tort Maman prie la folie Et je veux conjurer le fort Dans mon lieu d'amour Mais pas mal J'ai besoin d'une ambulance Une envie pour me conduire Dans le moteur j'ai plus d'essence J'ai pas moyen de m'enfuir En moi y'a plus rien qui danse Plus rien qui me fasse frémir Mais j'attends la délivrance Elle finira par venir J'ai besoin d'une ambulance Pour ne plus me sentir malade Je veux voir le monde immense Juste m'offrir une balade Il suffit de pas grand chose Pour retrouver la sourire S'il y a l'épide, il y a la rose Il suffit de s'en sourire Sans besoin, sans prison J'ai besoin d'vivre fort Arrêtez-moi si j'ai tort Maman prie la folie Et je veux conjurer le sang Dans mon lieu d'amour Mais lève-moi Allez sors Sors de ta chambre Sors de ta rue Sors de ta ville Je suis comme toi J'ai le cœur qui tremble Je sais que partir C'est pas facile Mais il faut savoir Tout laisser Finir pour mieux Recommencer Et si je ne trouve pas d'ambulance Je ferai le chemin qui me laisse À pied Sans raison, sans prison J'ai besoin d'vivre fort Arrêtez-moi si j'ai tort Maman prie la folie Je veux conjurer le sang Arrêtez-moi si j'ai besoin d'ambulance Sans raison, sans prison Je veux conjurer le sang Arrêtez-moi si j'ai besoin d'ambulance Arrêtez-moi si j'ai besoin d'ambulance L'esprité-moi sij'ai besoin d'ambulance J'ai besoin d'ambulance Guejen con la feeling Oh 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 Guejen não o asseree Oh 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 Guejen não o afliee Oh 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 Guejen no o a staye Oh 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 Guejen mal ja Guejen , guejen vela fale Guejen no o a ser Oh 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entrée libre votre agenda des manifestations et des sorties de la région colmarienne nous commençons cette émission avec les premières manifestations de Noël qui pointent déjà le bout de leur nez en effet à partir du 25 novembre et ce jusqu'au 31 décembre 2016 la ville de Colmar proposera différentes animations et marchés pour plonger les visiteurs dans la magie de Noël. Nous reviendrons plus précisément sur les événements de Noël à Colmar dans une autre émission. En tout cas, sachez que dès le 25 novembre, les festivités seront lancées dans les villes de Rigvier, Eguisseim, Kaisersberg et Turcaïm. Si vous souhaitez plus d'informations sur les dates ou les animations de Noël en Alsace, un site internet est à votre disposition, marchédenoelalsace.com. On retrouve à présent Patrick au Théâtre Municipal de Colmar pour découvrir sa programmation de la semaine. On poursuit notre tour d'horizon de l'agenda culturel de Colmar. Nous sommes au Théâtre Municipal avec Daniel Sala, son directeur. Daniel, l'OSM est de retour à Colmar. Voilà, donc l'Orchestre Symphonique de Melouse a souhaité cette année, pour la première fois, proposer un petit cycle de concerts de musique de chambre qui seront donnés au foyer du théâtre. Et donc la première date, ce sera le jeudi 24 novembre à 20h. Et on poursuit donc le vendredi 25 avec Coiffure et Confidence. Voilà, donc Coiffure et Confidence dans notre série comédie. Donc c'est une comédie de Robert Harling, un auteur américain, adapté en français par Didier Caron et mis en scène par lui. Donc avec six comédiennes, dont Anne Richard et Léa François. Donc l'histoire, au début des années 80, se situe dans un salon de coiffure en Bretagne, dans lequel les habitués sont accueillis, chouchoutés, champonnés par la patronne. Et donc dans ce cadre, des confidences se mettent en place, des confidences plutôt légères au début, voilà, sur le ton de l'humour. On se taquine aussi un petit peu, on se cherche tout en sa pression. Et au fur et à mesure que, du fil de l'histoire, on commence à aller un peu doucement vers le drame, sans que ce soit pour autant des choses excessivement larmoyantes, il n'y a pas de pathos exagérés. Donc c'est une histoire de femmes, de filles, puisqu'il y a six comédiennes qui sont extraordinaires là-dedans, qui ont toutes un rôle, un vrai rôle. Il n'y a pas de comédienne qui tire la couverture à elles, les autres qui prennent la figuration. C'est vraiment une histoire équilibrée, une comédie drôle, mais pas que. En tout cas, ce spectacle va vous émouvoir, va vous rendre heureux, parce qu'on est content de suivre le parcours de ces comédiennes, enfin de ces personnages. Et pour la petite histoire, ce film a été adapté dans les années 80 aux Etats-Unis. Le film s'appelait « Un français pot en deux femmes » et c'est le film qui a révélé Julia Roberts. C'est bon là-là qui m'a tout dans la nièce. Merci. Ça doit bien tenir, je pense, là. Ah, joie de vous ! Tu as de la chance, parce que moi je ne vois plus rien du tout. Il y a tellement d'électricité statique avec ces nouveaux paix-mort que j'attire tout. Sauf les hommes et l'argent. Tac, tac ! Bonjour Clénaire. Bonjour Thérèse. Encore une paire qui va finir dans sa boîte ? Si vous n'en voulez plus, moi je vous les rachète. Bonjour, c'est du combien ? Alors ça, c'est variable. Comment va la mère de la marier ? Après une boîte de l'exomile, je devrais me sentir plus âme. C'est comme si j'étais seul au monde, hein ? Ah si, il allait faire un crusset dans le calapé depuis 15 ans. Changer. Le calapé ? Non. De mari. Il est affreux ce chien, c'est quoi comme un ? Au fait, hein ? Bonjour, Odette. Monsieur, pas les pommes, toi, j'ai mis les caquettes. Qu'est-ce qu'ils vont te piquer comme un con ? Je ne suis pas mécontente. J'aimerais que tu t'en réjouisses autant que moi. Mais j'aimerais. Je ne sais plus ce que j'aimerais, là. Bon, on leur dit, maman ? Bah oui. Pas la peine de garder ce secret plus longtemps. Mon Dieu ! Quand ? Deux choses pour garder un homme, le sexe et la bouffe. Pour l'instant, je mise tout sur la bouffe. Oh, je sais bien qu'après la pluie, t'as le beau temps, j'aime moi, j'ai tout... Donc, c'est Coiffure et Confidence, le vendredi 25 novembre à 20h30, fin de semaine chargée, puisque le dimanche, il y a un spectacle pour enfants. Tout à fait. Donc, le dimanche 27 novembre, Animal, donc, spectacle de la compagnie Flash Marionette, compagnie alsacienne qui a une réputation mondiale et qui, malheureusement, arrête ses activités parce que le metteur en scène, Ismaël Safran, a décidé de partir vers d'autres aventures et donc sera la toute dernière représentation de cette compagnie en Alsace. Ils ont encore quelques dates par la suite ailleurs, mais en Alsace, ce sera la dernière occasion de les voir. Donc, Flash Marionette, c'est une référence vraiment mondiale dans le domaine de la Marionette, autant pour la qualité de l'animation des Marionettes que pour l'intelligence du propos. C'est toujours des spectacles militants, mais qui sont drôles et qui plaisent à un public très, très large. Et là, donc, l'histoire commence il y a 65 millions d'années avec deux dinosaures qui discutent et on se rend compte qu'il y a un deuxième soleil dans le ciel qui devient de plus en plus grand. Et donc, on fait un saut de plusieurs millions d'années après le premier cataclysme. Et voilà, donc, l'histoire est une suite de petites scénettes, des fables qui mettent les animaux en parallèle avec leur prédateur principal, l'homme, qui est également son propre prédateur. Et donc, c'est un spectacle, comme je disais, militant, qui forme des éclos citoyens pour demain, tout en vraiment permettant aux familles de passer un moment très, très drôle. Donc, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire, d'intelligent, que je recommande vraiment de voir à partir de cinq ans. Petit format, une petite heure ? Oui, une petite heure, mais petite forme, mais grand par la forme dramaturgique et scénographique, et le propos également. On rappelle la date, Daniel ? Donc, ce sera le dimanche 27 novembre à 15h. Daniel, merci pour toutes ces infos. Merci. A bientôt. En ce temps de l'Avent, la maîtrise de garçons de Colmar se produira à Rigvier sous la direction d'Arlette Steyer. Elle proposera un programme original et contemplatif pour retrouver quelques airs oubliés, fêtes et l'enfance et la douceur particulière de cette période de l'Avent. Ce concert sera donné le vendredi 25 novembre à 19h30 en l'église Sainte-Marguerite. L'entrée est libre. Plus d'infos au 03 89 23 37 26. C'est Emmanuel Bilstein que nous retrouvons à présent pour l'actualité des bibliothèques de Colmar. Nous sommes avec Emmanuel Bilstein pour le pôle médiaculture et de Montgérère. Emmanuel, c'est déjà la période du Salon du Livre et vous proposez un atelier écriture. Nous proposons un atelier d'écriture dans le cadre du 27e Salon du Livre consacré à la musique intitulé Des mots et des notes. C'est l'association d'auteurs alsaciens littérales qui propose cet atelier d'écriture de textes brefs Écrire sur les genoux, animé par Anne-Marie Soulier et par Pierre Kretz. Ce sera au Salon du Livre et il est nécessaire de s'inscrire jusqu'au 19 novembre et après ce sera directement au Salon, à retrouver au Salon. Toujours dans le cadre du Salon du Livre, il y a un spectacle qui sera proposé par la CDE également. Oui, le deuxième jour, donc le dimanche soir à 19h. Alors c'est bien à la Comédie de l'Est, ce ne sera pas au Parc des Expositions. Le spectacle de Bernard Pivot tiré de son livre, « Au secours, les mots m'ont mangé ». Donc c'est à 19h, c'est sur inscription et c'est payant. On poursuit Emmanuel avec deux animations pour les plus jeunes et on débute le mercredi 23 novembre. Le mercredi 23 novembre à la Bibliothèque Belleflore, c'est le traditionnel atelier de l'école des grands-parents, atelier de bricolage, donc pour les enfants à partir de 7 ans. Sur réservation, bien évidemment. On poursuit le jeudi 24 novembre, bébé lecteur. Le jeudi 24 novembre, toujours à la Bibliothèque Belleflore, la séance de bébé lecteur, donc pour les plus petits de 0 à 3 ans, sur inscription 03 89 79 28 60. Et donc c'est à 9h30 le matin. On termine ce tour d'horizon avec une animation multimédia. Une animation multimédia, un atelier light painting, donc proposé le mercredi 23 novembre de 14h à 16h. Donc l'idée c'est d'être plongé dans le noir et peindre avec de la lumière. Grâce à cette technique. Donc c'est pour les enfants de 7 ans à 11 ans. Et c'est sur inscription 03 69 99 56 10. Emmanuel, merci. On se retrouve très rapidement. On poursuit. Nous sommes au grillon avec Franck de la Fédération Hiéro-Colmar. Franck, on ne va pas parler d'un concert, on va parler d'une session de prise d'empreintes pour bouchons moulés. Exactement. On fait ça en partenariat avec Agisson, l'association nationale qui fait de la sensibilisation auditive. Chaque année, on fait une session bouchons moulés qui est ouverte à tous, mais pas gratuite bien évidemment. C'est une opération qui permet d'avoir les bouchons moulés à moitié prix, puisque là c'est 89 euros au lieu de 175 euros. Donc le principe c'est de se faire mouler son oreille, et puis ensuite on ne repart pas tout de suite avec sa paire de bouchons, mais elle sera livrée beaucoup plus tard. Donc il suffit de s'inscrire en se renseignant auprès de nous au préalable, et ça prend à peu près une petite demi-heure. Donc on peut aussi acheter des bouchons universels qui sont à 15 euros et 20 euros, et rajouter des filtres supplémentaires. Enfin, il y a plusieurs possibilités, on peut choisir sa couleur. Donc le principal c'est plutôt de nous appeler pour s'inscrire. Alors justement, on peut peut-être donner le numéro si on souhaite s'inscrire ? Oui, donc c'est au 03 89 411 916, et donc ce sera le mardi 22 novembre au Grien de Colmar, de 16h à 21h. Il me semble aussi, Franck, que vous proposez ce genre d'opération tout au long de l'année ? Exactement, donc c'est vraiment le cadre du Centre de Ressources Musiques Actuelles, toujours en partenariat, enfin en partenariat, c'est composé du Grien et de Hiro Colmar. Merci Franck pour toutes ces infos, à bientôt. On poursuit, nous sommes avec David Dugrillon. David, on va parler de la traditionnelle Jam Session. Oui, alors c'est récurrent, ce sera le jeudi 24 novembre, cette fois-ci, même équipe. Toujours beaucoup de succès, ça vous ouvre à 20h. Vous venez avec votre instrument, vous vous branchez, tout le matériel est sur scène, c'est la Jam Session du CRMA, organisée toujours par Gage Up Road. Ça se passe une fois par mois, c'est ça ? Une fois par mois, oui, le jeudi soir. Et c'est entrée libre, même si on ne joue pas ? Entrée libre, systématiquement, oui. Oui, tout à fait, oui. Donc on rappelle, cette Jam Session, ce sera le jeudi 24 novembre. On poursuit David le vendredi 25 novembre, le lendemain. Alors là, c'est Live qui nous organise, Periwam. Periwam, c'est du beatbox. Alors, c'est une base de hip-hop, matinée de reggae, avec un peu d'électro-soul. Donc, c'est quatre beatboxers qui se sont rencontrés sur un challenge, sur un concours et qui ont décidé de se rejoindre, de se regrouper sous la forme Periwam. Donc, ce sera quelque chose d'assez intéressant à découvrir parce qu'ils ont, chacun dans leur style, obtenu des récompenses au niveau national. Et il y en a même un qui a gagné un concours international de beatbox. Est-ce qu'il y aura une première partie ce soir-là ? Oui, ce sera Phoenix et Lexi, qu'on a déjà vu en première partie de L.I.G. quand ils sont passés à l'Eden à Sosaïm. On rappelle la date, l'horaire. Donc, vendredi 25 novembre, ouverture des portes 20h30, 18h en pré-vente. Et caisse du soir à confirmer sur le site livecolmar.fr. Merci David pour toutes ces infos. A bientôt. On termine ce tour d'horizon du Grillen avec Didier Ruyer. Et Didier, Logique Rock, c'est l'association dont on va parler. On peut en dire quelques mots ? Alors, Logique Rock, c'est une association de Colmar, qui nous a permis justement d'organiser le concert du Grillen qui va avoir lieu le samedi 26 novembre. Et la soirée dont on va parler, c'est avec The Scorps ? Oui, c'est ça. Donc, un tribut de tout scorpion. Et donc, ça permet aux gens qui ne connaissent pas Scorpion dans les années 70 de découvrir, avec des nouveaux arrangements également. Ce groupe, il existe depuis quand ? Ce tribut de tout scorpion ? Ça fait un an. Ça fait à peu près un an. Et puis, on commence un petit peu à tourner. On se fait des belles petites dates. C'est une histoire aussi de copains. On s'apprécie énormément. Et puis, on a tous un petit peu de la bouteille. Et on a dans le milieu, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Avec des membres du coin, sur Colmar, sur Strasbourg ? Essentiellement, non. Du côté de Soultz, Gepvillère. Voilà. Moi, je suis le seul local. Au niveau du programme, un petit peu, on va ratisser tous les albums de Scorpion ? Pas tous, malheureusement, parce que ça fait quand même pas mal d'albums. Et puis, il y a des albums qui sont devenus cultes et dont on fait le plus grand des parties, quoi. Et puis, bien sûr, les fameuses balades de Scorpion, quoi. Ça, c'est des musts. Voilà. Je crois que le set est, entre guillemets, assez long, parce qu'il y a de quoi faire. On prévoit ? Deux fois, une heure et quart, avec des arrangements un petit peu différents. On a encore deux choristes qui font partie du groupe. Et ça, ça met une couleur, justement, différente, parce que ça serait, justement, ça serait inutile de refaire exactement la même chose qu'eux. Il faut faire quelque chose de neuf avec une nouvelle couleur, quoi. On essaye d'apporter sa propre patte, c'est ça ? Oui, c'est normal aussi. Ça n'a aucun intérêt. On peut rappeler la date, l'horaire de cette soirée et le tarif ? Oui, bien sûr. Donc, le samedi 26 novembre à 20h30. Donc, tarif unique de 10 euros ou caisse du soir. Donc, par contre, les réservations, c'est au 06 86 44 84 83. Merci, Didier, pour toutes ces infos et bon succès. Un plaisir. Merci. Le 26 novembre, et à l'occasion du Téléthon, l'orchestre d'harmonie écho de Turcheim, avec ses 80 musiciens placés sous la direction de Patrick Porretti, et son ensemble de cuivre et de percussion, le Terca Brass, proposeront un programme musical à la hauteur de leur réputation. Pour cette 13e édition, le programme permettra à nouveaux spectateurs d'apprécier le potentiel et le talent des instrumentistes. L'ensemble des recettes de la soirée sera intégralement reversé aux œuvres du Téléthon. Ce concert du Téléthon avec l'orchestre écho de Turcheim sera donné le samedi 26 novembre à 20h30 à l'espace culturel Le Parc de Ribovillet. L'entrée est libre. Un plateau sera à votre disposition si vous souhaitez faire un don en faveur du Téléthon. Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone, le 06 33 18 46 78. Nous accueillons à présent l'association Lézard sur notre plateau pour découvrir son actualité de la semaine. On poursuit notre tour d'horizon de l'agenda culturel. Nous sommes avec Aurélie Leroux pour l'association Le Lézard. Aurélie, cette semaine, c'est de la chanson et c'est Askehoug. C'est ça. Ce sera un concert qui aura lieu le vendredi 25 novembre à 20h30 au centre Théodore Monod. Donc en fait, le prénom d'Askehoug est Mathieu et son aventure musicale démarre en 2008. Ce dandy crée une chanson littéraire et poétique, parfois sombre, parfois enjouée, et souvent un peu barrée. Il raconte de façon délibérément provoquante des pérégrinations d'individus trop romantiques, trop mégalomanes et maladroits. Avec sa gueule de Jean Rochefort, cet irrésistible moustachu est une sorte d'hybride de la chanson d'aujourd'hui. Donc un timbre de voix entre Bachung et Arthur H à venir découvrir. Et par ailleurs, on note également qu'en 2013, il remporte le prix Georges Moustaki et celui de l'Académie Charles-Croix. Donc ce sera le vendredi 25 novembre au centre Théodore Monod. L'horaire ? Alors ce sera 20h30, les tarifs 10 euros en plein, 8 euros, 6 euros. On t'aille de réduire spéciale et juste le centre Théodore Monod. Pour appeler l'adresse, c'est au 11 rue Lutembert à Colmar. Merci Aurélie, à bientôt. A bientôt. On poursuit notre tour d'horizon de l'agenda culturel à Colmar. Nous sommes à la Comédie de l'Est avec Dorothée Larmann. Dorothée, cette semaine, on parle d'un rêve d'automne. Oui, rêve d'automne, c'est un texte d'un auteur norvégien, Yon Foss, qui est mis en scène par Olivier Chapelet, le directeur du TAPS à Strasbourg. C'est un metteur en scène qui travaille toujours de manière très sensible. Et là, on est dans une histoire qui touche à des questions existentielles. L'amour et la mort. L'histoire débute dans un cimetière. Un homme rencontre une femme. On ne sait pas très bien s'ils se sont aimés, s'ils s'aiment, s'ils vont s'aimer. Et la force de ce spectacle, c'est justement de transcender le temps, de supprimer même la temporalité. On est dans le passé, le présent, l'avenir, on ne sait pas très bien. Et puis, ce couple va échanger. Et puis, d'autres personnages vont apparaître. La mère et le père de l'homme. Et puis, son ex-femme. Ils vont parler de cet homme. Et on va découvrir peu à peu son histoire. On va apprendre qu'il a divorcé, qu'il a abandonné son fils. C'est un spectacle qui parle aussi des choix qu'on fait dans la vie. Donc, il touche à des choses très profondes. C'est un texte qui joue beaucoup sur les silences. Les silences qui sont aussi importants que les mots. En fait, ce qui n'est pas dit est aussi riche de sens que les mots de ce texte. Donc, on est vraiment dans une sensibilité et une subtilité d'écriture. Olivier Chapelet a voulu faire un travail très important sur le son. Donc, les acteurs vont être équipés de micros. De manière à pouvoir se parler très doucement, chuchoter. Tout en étant entendu clairement du public. Ce qui va créer une impression d'intimité, évidemment. Et puis, une bande-son va décorer, entre guillemets, tout le spectacle. Une bande-son pour créer vraiment une ambiance sonore et musicale. J'aimerais juste vous préciser que Rêves d'automne sera donné le jeudi 24 novembre à 19h. Et le vendredi 25 novembre à 20h30, avec une rencontre avec les artistes, j'imagine ? Oui, comme toujours, les jeudis après la représentation, le public pourra échanger avec l'équipe artistique. Dorothée, merci. A la semaine prochaine. Merci. Durant la période de l'Avent, une soirée Volksmusique sera proposée au Cercle Saint-Joseph de Colmar, avec la venue du célèbre audio Tiller-Taller Alpen Sound. Habitués des sommets du hit-parade et des plateaux de télévision en Autriche et en Allemagne, ces deux artistes vouent une véritable passion pour la musique authentique de leur belle-vallée du Tiller-Tall. Une affiche exceptionnelle pour les amateurs du genre. Rendez-vous donc le samedi 26 novembre à 20h30. Le tarif est de 22 euros sur réservation. Pour cela, un numéro de téléphone 0609 43 58 17. L'Observatoire de la nature de Colmar invite les adultes cette fois-ci à un atelier tout à fait intéressant. Il s'agira d'apprendre à concocter ses propres produits cosmétiques avec des ingrédients simples, efficaces et naturels. Pour pouvoir ramener vos échantillons réalisés chez vous, il vous faudra ramener trois petits pots avec couvercle. Cet atelier aura lieu le samedi 26 novembre de 13h30 à 16h30. Le prix est de 6 euros par personne. Il est nécessaire de s'inscrire. Pour cela, un numéro de téléphone 0389 20 38 90. Nous recevons à présent l'association Le 68e Impérial sur notre plateau. Voilà, on poursuit notre tour d'horizon. On accueille maintenant Maxime Clerc, le président de La 68e Impérial. Le 68e Impérial, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare ? Nom barbare ? Mais non, pas du tout. Le 68e Impérial, c'est une association principalement costumée, mais qui regroupe tout un tas de fans et de passionnés de SF et de fantastique. L'association est née en 2002 à Mulhouse et aujourd'hui elle est basée à Turquheim. Pour les non-initiés, SF, ça veut dire quoi ? Science-fiction, pardon. Science-fiction est fantastique. Donc ça veut dire qu'on balaye assez large, on a de Star Wars à Superman ? Alors, l'association, le cœur de l'association, entre guillemets, c'est Star Wars, puisqu'elle est née en 2002 autour de Star Wars. Et on a 98% de costumés qui sont Star Wars, il faut bien le reconnaître. Après, par contre, dans le salon qu'on organise tous les ans, là, par contre, on balaye très très large au niveau de toutes les thématiques SF et fantastiques. J'aimerais encore revenir un petit peu sur votre association. Vous faites des regroupements, vous participez à d'autres éditions ? Tout à fait, tout à fait. C'est notre principale activité. On fait entre 25 et 30 sorties par an. Donc quand je dis sorties, ce sont des sorties costumées où on va se retrouver en costume. Donc soit dans les divers salons qui existent aux quatre coins de la France et à l'étranger. Mais après, on fait aussi des manifestations pour le don du sang à Turcaïm, contre la mucoviscidose, des tournées dans les hôpitaux pour voir les enfants malades. Donc on essaye de s'investir un petit peu de ce côté-là aussi. Au-delà de la participation des salons, est-ce qu'il y a des manifestations de type jeux de rôle qui existent ? Alors dans l'association, à proprement parler, non. On a des grands fans de jeux de rôle, effectivement, dans l'association. Mais nous, on n'en organise pas. On n'a pas le temps, tout simplement, de le faire au travers de nos diverses activités. Mais ça reste un pan intéressant. Arrivons donc maintenant à cette septième édition. Vous le disiez tout à l'heure, vous allez visiter des malades, des jeunes enfants. Là aussi, encore là, dans cette septième édition, il y a une volonté de faire participer ? Tout à fait. Puisque, effectivement, l'intégralité des bénéfices, nous allons la reverser à une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui a pour but de prendre en charge les enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques graves. Donc c'est une association que j'ai découvert personnellement l'année dernière. Et en en discutant entre nous, on a décidé, effectivement, de leur reverser l'intégralité des bénéfices du salon pour apporter notre maigre pierre à l'édifice. Parlons maintenant de ce salon. Donc il y a un temps fort, il y a un invité, c'est pas n'importe qui. C'est Julian Glover. Tout à fait. Pour les gens qui ne le connaissent pas encore, rappelons un petit peu qui c'est. Alors Julian Glover, c'est un très grand acteur de cinéma qui a commencé sa carrière dans les années 60 avec un certain nombre de séries télé. Chapeau melant et bottes de cuir, Dr. Wu, Cosmos 1999 pour les plus anciennes. Et c'est surtout un personnage qu'on retrouve dans le cinéma de science-fiction et fantastique à partir des années 80, puisqu'il a commencé, enfin il a joué dans l'épisode 5 de La Guerre des Étoiles. Il joue le général Wears. Et puis ensuite, on le retrouve également dans Indiana Jones, où il est le méchant Walter Donovan. Et puis, il fait un méchant dans James Bond aussi. Et depuis 2011, en fait, on le retrouve comme tête d'affiche de la série Game of Thrones, une série ultra populaire qui marche très très bien. Donc il y est dans cette série depuis 2011. Alors bien sûr, au-delà de lui rendre hommage, il sera là ? Tout à fait, tout à fait. Il sera là, il sera présent tout le week-end. Il sera à la disposition des gens qui auront envie de le rencontrer, de lui, enfin de le faire dédicacer une photo ou un objet à convenance. Parlons maintenant de ce salon. Combien d'exposants ? Comment ça se passe ? Alors, pour cette année, à peu près 35 exposants. Des associations comme les nôtres, comme la nôtre, qui viendront présenter leurs costumes, leurs objets, leurs passions, sur différents thèmes, qui iront de Star Wars bien évidemment, mais en passant par Stargate, Star Trek, Babylon 5, les super-héros également qu'on n'oublie pas et qui seront présents. Pas mal de collectionneurs aussi, des collectionneurs persos qui viendront, enfin particuliers, qui viendront présenter leurs collections. Donc là aussi, sur plein de thèmes très très vastes. Des auteurs et des illustrateurs spécialisés dans ce domaine-là et des boutiques bien évidemment, pour que chacun puisse repartir avec un petit souvenir. Avec les passionnés de Lego aussi, une expo un petit peu particulière ? Voilà, on aura une exposition Lego sur le thème Alien. Alors bien sûr Maxime, tout au long de ce salon, il y aura des animations qui sont prévues ? Oui, tout à fait, des animations auxquelles le public sera chaleureusement invité à participer avec des lots à gagner. Donc concours de costumes bien évidemment, catégorie enfants et adultes, et des quiz pour tester ses connaissances sur tous les thèmes SF et Fantastique, et une tombola bien évidemment avec de nombreux lots à gagner. Donc cette convention, puisqu'on dit une convention, se tiendra le 26 et 27 novembre ? 26 et 27 novembre à l'espace Reford de Turcheim, tout à fait. Oui, le tarif, entrée gratuite, comme depuis longtemps, et on y tient. Merci beaucoup Maxime et bon succès pour votre convention. C'est la septième édition de SF, Connexion, convention et Fantastique. Merci à vous. Un spectacle de marionnettes pour les plus jeunes sera joué à l'école Mathias Grunewald de Logalbar. Sous le titre Les Trois Plumes, ce spectacle racontera l'histoire d'un vieux roi qui, au crépuscule de sa vie, organise une épreuve pour désigner lequel de ses trois fils lui succèdera sur le trône. Ce spectacle sera joué le samedi 26 novembre à 11h, 14h et 16h. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez appeler le numéro suivant 06 33 69 35 47. Ce numéro d'Entrée Libre s'achève là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de votre agenda culturel colmarien. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est un entrée libre spécial qu'on vous propose aujourd'hui dans le cadre de la 27e édition du Salon du Livre de Colmar. Je suis avec Isabelle Ramon, la directrice des bibliothèques. Isabelle, cette 27e édition, elle s'annonce bien ? Écoutez, très bien, du mieux possible. Le thème de cette année, des mots et des notes, je trouve qu'avec le prix Nobel de littérature de Bob Dylan, on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc, ces écrivains qui ont une musique de la langue et ces chanteurs qui aiment les mots, qui sont amoureux des mots, je trouve que le thème est bien choisi, bien dans l'air du ton. Chaque année, bien sûr, quelques nouveautés. Cette année, il y a un stand Grand Est, il me semble. Alors, oui. Déjà l'an dernier, il y avait eu une invitation spéciale de la région Champagne-Ardenne. Cette année, il y a un stand de la région Grand Est avec 11 éditeurs régionaux qui ont été sélectionnés par la région, les instances de la région, et qui vont vous présenter de la Champagne-Ardenne à l'Alsace, donc un panel de très beaux éditeurs. Donc, toujours une volonté bien marquée aussi des Alsatiques, parler du local. Alors, je crois qu'il faut dire et répéter que le Salon du Livre de Colmar a un vrai ancrage territorial. C'est un peu sa marque de fabrique. Donc, cet ancrage territorial se traduira par le stand de la Grande Région, mais aussi les stands de tous les éditeurs qui participent régulièrement au Salon du Livre. Et puis, avec cette mise en valeur du Café de l'Histoire, où des historiens expliquent au grand public, au public intéressé, l'objet de leur recherche. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de recherches sur la guerre de 14-18. On est dans la période de commémoration, dont beaucoup de conférences vont porter sur à la fois des témoignages de gens qui ont vécu cette période, tant français qu'allemand, avec le cas bien sûr particulier de l'Alsace. Bon, je parlerai peut-être de cette guerre des montagnes, ce colloque qui a été tenu en 2015 par le conseil départemental du Haut-Rhin et le conseil départemental des Vosges sur un sujet qui était peu traité. Donc, on a le vieil Armand dans la région et la guerre des montagnes a été une guerre particulière. On pense, quand on voit la guerre de 14, on pense beaucoup à Verdun ou au taxi de la Marne, mais il y a eu cette guerre des montagnes qui a eu une coloration tout à fait particulière. Et donc, il y aura plusieurs auteurs, plusieurs historiens qui vont parler de ces thèmes-là. Il y aura aussi Robert Belot, qui est un spécialiste de Bartholdi, donc Colmar Bartholdi, qui a fait un très beau livre illustré sur Bartholdi. Donc, il va nous apprendre ce qu'il y a derrière la statue de la liberté, qui a un peu caché, disons, la personnalité de Bartholdi. On vient de parler des cafés littéraires. Il y a bien sûr également ces rencontres littéraires que le public apprécie beaucoup. Alors, juste avant, pour terminer sur le café de l'histoire, je voulais parler d'un alsatique, le dictionnaire amoureux illustré de l'Alsace de Gilles Pudlowski. Gilles Pudlowski, tout le monde le connaît comme critique gastronomique. C'est un amoureux de l'Alsace, du bon vin et de la bonne chair. Et dans ce dictionnaire amoureux très illustré, qui est un très beau livre, il nous donne aussi à connaître des coins plus secrets de l'Alsace, et surtout l'Alsace du Nord, l'Alsace-Bossu. Il est lorrain, Gilles Pudlowski, d'origine juive polonaise. Son père s'est installé à Metz. Et il a une belle connaissance aussi des communautés judéo-alsaciennes qui se sont installées dans l'Est de la France. Donc, Gilles Pudlowski, il cite par exemple le village de Westhofen, qui est le village natal de la famille Debray. Debray, qu'on retrouve bien sûr, dans les rencontres littéraires. On peut peut-être parler de ces rencontres littéraires. C'est un rendez-vous que les visiteurs attendent chaque année. Voilà. Alors, on parlait de la famille Debray et de son berceau en Alsace du Nord. Jean-Louis Debray nous fait le plaisir et l'honneur d'être le président de la 27e édition. Donc, Jean-Louis Debray, président du Parlement, président du Conseil constitutionnel. On sait moins qu'il a écrit des romans policiers et un livre avec sa compagne, sa femme, sur les femmes qui ont pour la première fois été médecins ou qui ont fait des études. Donc, il a aussi cette approche-là. C'est une découverte, non pas de l'homme politique, mais de l'écrivain, qui va être proposée au salon du livre de Colmar. Jean-Louis Debray, c'est un personnage quand même très particulier. Alors, je dois dire que j'ai découvert la liberté de ton du personnage et en même temps sa probité, parce qu'il a attendu d'avoir quitté la présidence du Conseil constitutionnel pour se permettre d'écrire ce que je ne pouvais pas dire, qui est un ouvrage qui est presque un best-seller, on va dire, dans les essais politiques. Donc, ce qui veut dire que le public, les Français, ont besoin qu'on leur explique de façon claire le sens de leurs institutions. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours que le Conseil constitutionnel est une sorte de cour d'appel, de cour suprême à l'américaine qui juge de la constitutionnalité de nos lois. Et donc, par exemple, il parle de la loi sur le mariage pour tous ou d'autres grands textes qui changent, j'allais dire, la société et qui passent devant ce Conseil. Un titre un peu dans l'air du temps puisque d'autres personnages s'y sont essayés. On peut peut-être parler d'autres rencontres littéraires ? Oui, oui, bien sûr. Donc, l'an dernier, Yasmina Kadra était venue pour la dernière nuit du Reis qui se passait dans le... Bon, bien sûr, en Libye. Cette fois-ci, Dieu n'habite pas la Havane. On est dans la thématique musique du Salon du Livre. On est donc avec un personnage attachant qui est chanteur dans une boîte qui s'appelle Buena Vista. Pas Buena Vista Social Club, mais Buena Vista quand même. Et qui, du jour au lendemain, est licencié de son travail de chanteur. Donc, il y a sa survie dans les rues de la Havane qui est la ville qu'il aime, qui est la ville où il a chanté toute sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui incarne la musique cubaine. Et ce personnage qui a une soixantaine d'années, dont on a l'impression que la vie est un peu arrivée à un terme, va rencontrer une très belle jeune femme rousse, flamboyante et dangereuse. On peut également parler d'un bel ouvrage, Un autre monde. Un autre monde, oui. Alors, ça aussi, c'est une découverte dans la thématique musicale. Mishka Asayas, qui est un grand critique de rock, très connu pour ses critiques dans Rock & Folk, qui est un passionné de rock, tendance punk depuis l'adolescence. C'était, j'allais dire, un compulsif, un encyclopédiste. Il sélectionnait tous les articles, tous les critiques, il se faisait des archives. Donc, c'est vraiment cette forme de critique qui essaie de rassembler le maximum d'informations sur les groupes qu'il aime. Et là, il raconte une expérience personnelle, un autre monde, où un critique de rock passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des musiciens. Pour beaucoup de musiciens anglo-saxons, les Français sont très cérébraux, sont dans l'écriture, dans l'analyse. Et Mishka Asayas était toujours interdit de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des musiciens. Et pourtant, bon, il a fait des interviews de Bono ou d'autres grands du rock. Il a fait un dictionnaire du rock qui est une bible. Donc, il a une énorme culture livresque de la musique. Mais c'est toujours interdit de passer à la pratique musicale. Et c'est parce que son fils, à l'adolescence, a dérapé, on ne va pas dire dans un autre monde, mais a commencé à aller sur des chemins, on va dire, de la délinquance, qu'il s'est posé des questions en tant que père sur « qu'est-ce que je fais vraiment avec mon fils ? » Et c'est une approche assez sensible de ce père. Son fils est lui-même passionné de rock, mais il est batteur. Donc, il fait partie d'un groupe d'adolescents. Et ce père va se dire, « Pour renouer le contact avec mon fils, il faut que je fasse quelque chose avec lui. » Pas simplement discuter le dimanche entre deux critiques. Et il va se lancer lui-même le défi de faire un groupe de rock avec son fils. Je ne vous raconte pas la suite. On va encore parler peut-être de Jérôme Legras, avant de clore sur les rencontres littéraires. Alors, Jérôme Legras, c'est dans un domaine tout à fait différent. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la musique, on est dans le domaine du thriller, du thriller scientifique, qui se passe pour l'essentiel à Princeton, donc la ville jumelée avec Colmar, dans les années 50, 1954. On est en pleine guerre froide. On est dans la folie anticommuniste de Ouvert, donc sa paranoïa. Et on est dans le procès des époux Rosenberg, qui vont être passés à la chaise électrique pour espionnage au profit des Russes. Donc on est dans ce contexte-là. Et un bibliothécaire tout à fait anodin, sans histoire de Princeton, de la célèbre bibliothèque universitaire de Princeton, va être assassiné dans un cimetière. Avant de mourir, avec son sang, il va tracer une lettre grecque, Epsilon, sur une tombe, et l'enquête va s'engager. Alors, ce qui est intéressant dans ce thriller, c'est qu'il nous permet de comprendre la course à l'atome, la course à l'arme atomique, ensuite. Mais bon, d'abord, les premières recherches scientifiques, qui sont issues des recherches de Max Planck et des physiciens allemands. Ces physiciens allemands, pour une partie anti-nazis, se sont retrouvés aux États-Unis. Ce sont eux, autour d'Oppenheimer, qui ont, j'allais dire, l'opération Manhattan, qui ont mis au point la bombe atomique américaine. Et on retrouve des personnages qu'on connaît tous, par exemple Albert Einstein, qui fait partie de cet institut d'études avancées de Princeton, qui a rassemblé quelque chose qui paraît incroyable à notre époque, mais toute l'intelligence des physiciens, à un moment donné, de l'histoire scientifique. Isabelle, beaucoup d'auteurs, bien sûr, seront présents. On sait à peu près combien d'auteurs seront présents cette année ? Alors, on estime qu'il y a toujours environ 500 invités, à un titre ou à un autre. Bon, il doit y avoir à peu près 300 auteurs dans ces 500 invités, de notoriétés différentes. Mais il y a aussi des conteurs, des illustrateurs, dont parlera Brigitte, des lithographes, des relieurs, donc des éditeurs, des personnes qui sont passionnées par l'écriture, mais qui le font à titre amateur. Donc, il y a une multitude d'accès aux livres, à l'écriture et à la lecture qui sont proposés. Alors, bien sûr, beaucoup d'invités, quelques désaffections de dernière minute aussi. Alors, on vient d'apprendre qu'un auteur journaliste, Émeric Caron, ne pourra pas venir cette année au Salon du Livre de Colmar. On sait qu'il était attendu, donc on espère qu'il pourra venir une année prochaine. Un dernier mot sur ces rencontres littéraires. Il y a des animateurs ? Alors, il y a des animateurs. Un des animateurs dont je n'ai pas parlé, c'est Patrick Rénal, qui est le conseiller littéraire de la manifestation. C'est lui qui nous aide à trouver des auteurs de notoriété nationale. C'est lui qui construit les rencontres, les plateaux, qui marie, j'allais dire, les auteurs et les thèmes des rencontres. Mais il y a d'autres animateurs qui sont des journalistes. Les journalistes de Télérama, Michel Abasca et Christine Fergnon. Et un nouvel animateur, Eduardo Castillo, qui, bon, va, je pense, jouer pleinement son rôle de mise en valeur des auteurs. On va bien sûr retrouver toute cette liste d'auteurs sur votre site internet, j'imagine ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à construire votre week-end du 26-27 novembre à partir du site sur www.salon-du-livre-colmar.com. Alors, il faut également parler d'un spectacle que vous avez initié avec la CDE. Voilà. Donc, en point d'orgue de la manifestation, toujours avec un amoureux des mots, un amoureux fou des mots, Bernard Pivot, qui va venir signer le dimanche après-midi et qui nous fait le plaisir d'un spectacle, d'un one-man show, « Au secours, les mots m'ont mangé », où il raconte, donc, le parcours d'un écrivain d'une façon à la fois tendre, ironique, parfois dramatique, parce que, bon, cet écrivain qui croit maîtriser les mots, il est parfois, j'allais dire, complètement phagocité par eux. Et je pense que c'est aussi un petit peu ce que Bernard Pivot a dû vivre avec ses émissions Apostrophes où il devait lire une quantité de livres chaque jour et sans cesse et sans interruption. Donc, ce plaisir des mots, cet amour des mots peut être parfois une passion carnivore. Bonne nouvelle, puisqu'il y a deux places à gagner. Vous vous rendez sur notre page Facebook TV7 Colmar Officiel, toutes les infos. Vous les retrouverez là-dessus. Isabelle, on vient de parler de Bernard Pivot, mais il y a également un aspect fondamental, c'est la musique. Oui. Donc, on ne pouvait pas faire un salon du livre des notes et des mots sans la musique. Donc, on a un partenariat fort avec le Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar qui va faire à la fois des stands d'essayage d'instruments de musique, des animations musicales et des déambulations musicales. C'est lui qui va donner un petit peu le rythme, le « là » de la manifestation. Il y a un partenariat avec la radio de musique classique AXCEN 4 qui fera des interviews d'auteurs dont je n'ai pas forcément parlé, mais dont les thématiques sont sur la musique. Et puis, il y a deux spectacles musicaux dont il faut parler. c'est les Whippers Circus qui font vraiment une musique très tonique, très mélangée, très métissée et qui vont vous faire danser. Et puis, aussi, un conte et musique de Mongolie. Et là, je voulais faire un petit clin d'œil à Yann Manouk qui est un des auteurs qui est venu l'an dernier au Salon du Livre et dont le héros Yeroul Deguer est un inspecteur mongol. Donc, on aura à la fois un inspecteur de Mongolie et de la musique et des contes de Mongolie. Isabelle, encore quelques nouveautés. Je crois qu'il y a un parking senior cette année. Alors, ça c'était une demande qui nous a été faite. On a fait une enquête de public en 2015 grâce à des élèves de BTS du lycée Camille C qui nous ont interviewé beaucoup de visiteurs du Salon du Livre, près de 700 personnes. Et c'était une des demandes qui émanait d'avoir pour des personnes on va dire d'un certain âge un parking plus proche que le parking public qui est derrière le parc des expositions. Avant de poursuivre avec Brigitte Munch pour l'espace jeunesse. Isabelle, justement, qui sont ces visiteurs ? Est-ce qu'on arrive à sonder ? Vous savez qui c'est ? Alors, je crois que la grande force du Salon du Livre de Colmar c'est d'avoir des visiteurs qui vont de 6 mois. On voit des bébés en poussette jusqu'à des personnes qui sont très âgées. C'est une grande richesse ce côté intergénérationnel. On a donc un noyau de 15-25 ans ce qui est important pour le livre et la lecture. On a des jeunes parents qui sont aussi très motivés. Mais voilà, on a cette variété de publics et on sait aussi qu'on est au 27ème salon donc que des gens sont vraiment fidélisés par ce salon qu'ils y reviennent d'un nez en un nez. Donc, il y a je crois environ 30% de gens qui viennent pour la première fois par du bouche à oreille par des gens qui les amènent que les gens viennent aussi bien seuls en couple en famille ou sur plusieurs générations avec les grands-parents les petits-enfants. donc il y a ce côté populaire ce côté bon enfant ce côté fête du livre on vient vraiment pour être bien avec des livres et c'est vraiment une des grandes forces du salon du livre de Colmar. Ça veut dire que le livre est encore dans l'air du temps ? Alors j'espère bien j'espère bien que le livre est toujours les français sont attachés au livre papier donc ils sont attachés à une forme qui est maintenant stable depuis plusieurs centaines d'années et donc cet attachement se vérifie j'allais dire encore d'année en année où le livre on dit que le livre est le cadeau le plus offert donc un livre choisi en connaissant une personne avec amour on va dire et reste un très beau cadeau donc on est à un mois de Noël donc pensez à vos cadeaux Isabelle merci pour toutes ces infos on va maintenant poursuivre avec Brigitte Munch pour l'espace jeunesse on vient de faire un tour d'horizon avec Isabelle Ramon avec les auteurs pour adultes mais il y a également les auteurs pour les plus jeunes oui parce qu'il y a un salon jeunesse dans le grand salon généraliste avec une bonne cinquantaine d'auteurs jeunesse qui se répartissent sur plusieurs librairies on a deux librairies spécialisées jeunesse la librairie Le Liseron la librairie la bouquinette dans le hall 4 on a aussi une librairie RUC et FNAC plus Hartmann donc cinq librairies qui reçoivent une bonne cinquantaine d'auteurs et bon il faut faire un choix peut-être dans ce qu'on va vous présenter puisque l'offre est intéressante alors le premier auteur que je voudrais auteur-illustrateur que je voudrais présenter c'est Émile Jadoul qui est un belge c'est la première fois qu'il vient au salon du livre de Colmar et lui il a la particularité d'écrire pour les plus jeunes pour les plus petits des albums cartonnés des illustrations très douces et très agréables des écrits très proches de l'art d'être enfant de l'art d'être parent c'est un auteur vraiment à suivre et à sélectionner peut-être pour un plaisir de dédicaces et de rencontres ensuite bien sûr Christian Heinrich qui nous fait à nouveau le plaisir de venir au salon du livre de Colmar et Dieu sait qu'il est très sollicité il est très demandé il est traduit en plusieurs langues donc il voyage beaucoup pour ses livres il était cet été au Tibet mais cet automne au salon du livre de Colmar il sort le 15ème album de la série des petites poules c'est une série qui marche fort qui est très connue et très intéressante pour les enfants entre 5 et 10 ans parce que c'est très tendre très rigolo aussi et son 15ème album est la les petites poules et la cabane Méléphique les petites poules auront à nouveau à se sortir d'une histoire un peu effrayante au début mais bien sûr les petites poules ne sont jamais des petites poules mouillées elles y arriveront et elles sauveront leur papa qui a été emporté dans une cabane Christian Jolibois ne sera pas présent donc c'est son acolyte mais Christian Heinrich nous a fait le plaisir aussi de venir avec une exposition de ses originaux ses aquarelles originales parce que c'est un illustrateur qui travaille encore à l'aquarelle ça sera le moment de voir ses qualités d'illustrateur et d'aquarelliste il nous a fait aussi le plaisir de construire et là c'est vraiment une première le poulailler des petites poules qu'il a façonné c'est un oeuf en fait le poulailler mais qu'il a façonné les enfants pourront le découvrir au salon du livre dans l'espace exposition autour de Christian Heinrich un troisième auteur peut-être à privilégier c'est aussi Susie Morgenstern alors elle c'est pour toutes les périodes de l'enfance puisqu'elle écrit du plus petit à l'adolescente mais elle tout particulièrement parce que c'est une dame très connue de la lisature pour enfants elle est chevalier de la Légion d'honneur chevalier des arts et des lettres mais elle est aussi très généreuse et très fraîche dans ses écrits on l'aime beaucoup et elle a écrit un livre qui s'appelle Mister Gershwin c'est tout à fait dans le thème du salon où elle relate l'enfance de Gershwin jusqu'à ses premiers succès musicaux forcément autour de la comédie musicale alors encore un auteur cette fois-ci alors pour les adolescents ça c'est un petit coup de coeur personnel c'est Sylvaine Jaoui qui n'a rien à voir a priori avec l'actrice Agnès Jaoui qui vient aussi pour la première fois au salon du livre de Colmar et elle a fait une série pour les pré-ados plutôt à priori pour les filles ça s'appelle Ma vie selon moi c'est neuf tomes donc c'est pire qu'Harry Potter mais ou mieux ou aussi bien qu'Harry Potter mais c'est l'histoire donc d'une jeune fille d'une jeune Justine qui entre en terminale avec toutes les difficultés de la terminale est-ce que les parents qui sont plus sur les épaules comment va-t-elle trouver une vocation comment va-t-elle faire sa vie mais aussi toutes les amitiés naissantes les serments de la vie le plaisir de vivre de grandir et de trouver sa voie future c'est plein de portraits très réalistes c'est une maquette très agréable aussi à lire parce qu'il y a des incrustations de SMS de listes de pages Facebook il y a un vrai travail de mise en page qui est ma foi très agréable quand on a envie de lire le soir dans son lit très actuel voilà très actuel voilà alors peut-être encore un dernier un auteur qui s'est aussi vraiment illustré dans le thème de la musique un auteur illustrateur qui s'appelle Pierre Créac il est auteur illustrateur mais aussi musicien en tout cas il a fait des études de musique et il enregistre des livres CD avec des extraits musicaux dans ses livres CD c'est des comédiens connus qui interprètent l'histoire il y a eu Pierre Arditi il y a eu Rochefort il y a aussi Yolande Moreau pour le dernier des livres qu'il propose du public donc ce sont des ouvrages qui parlent de l'opéra en fait des coulisses de l'opéra par le biais d'un petit Louis qui vient enregistrer des sons dans un opéra et qui va découvrir les coulisses à la fois en termes d'extraits musicaux et à la fois en termes de personnages des opéras très connus Bizet ou autres donc Pierre Créat c'est un auteur qui s'illustre vraiment dans ce thème des mots et des notes Brigitte il y a un auteur qui revient bien sûr avec le fameux petit Minilou oui Minilou revient aussi Philippe Mater donc au manœuvre de cette série qui fête ses 25 ans cette année il y a les 15 ans des petites poules il y a les 25 ans des Minilou ils seront d'ailleurs en rencontre dimanche après midi pour parler de leur succès de l'un et l'autre Philippe Mater sera en dédicace à la librairie RUC alors que Christian Henrich sera en dédicace à la librairie Liseron justement puisque Brigitte vous parle des dédicaces comment ça se passe ? alors là c'est toujours un plaisir pour les familles des dédicaces on prépare son parcours on prépare sa visite on se réjouit de voir l'auteur et l'illustrateur qui plus est en train de dessiner une petite poule ou un petit personnage et c'est tout à fait le moment d'un échange entre l'auteur et l'enfant et les parents puis c'est aussi un futur peut-être cadeau qui se prépare pour les familles à l'occasion de Noël voilà c'est un des plaisirs du salon du livre c'est de pouvoir signer faire signer faire dédicacer des livres Brigitte on vient de parler de rencontres on vient de parler d'auteurs mais également des conteurs oui alors le salon du livre c'est donc le plaisir de la dédicace rencontrer des auteurs mais aussi assister à des spectacles donc nous avons un espace la tente de la parole dans le hall 5 dédié au spectacle pour les enfants et les familles alors il y a 11 spectacles qui se préparent je donnerai quelques pistes comme ça en ouverture il y aura une compagnie de marionnettes qui va nous présenter les petites poules qui vont aller voir la mer en hommage bien sûr aux 15 ans des petites poules de Christian Henrich ensuite il y aura des spectacles pour les plus jeunes dès un an il y aura Roule Galette dès 18 mois il y aura des contes de neige il y aura aussi des contes de forêt lointaine il y aura aussi des contes et de la musique forcément vu le thème avec Nicole de Saint-Julien qui au son du taru va nous emmener dans les contes d'Orient il y aura aussi de la musique lesmère avec des contes d'Europe centrale avec la compagnie Ose l'amuse toutes sortes de contes en musique avec aussi de la chanson jeune public là c'est vraiment aussi une première au salon du livre cette année puisque le thème le suggère il y a Alain Schneider qui est un artiste complet on l'évoque comme étant le sous-son des enfants parce que il est très juste dans ses mots il travaille ses mots mais il travaille aussi ses mélodies il travaille aussi ses interprétations il est auteur compositeur interprète il propose un spectacle enfin nous proposons un de ses spectacles dimanche à 14h je crois que c'est vraiment un moment important un spectacle jeune public autour de la chanson avec son nouvel opus qui s'appelle aux antipodes mais aussi certains de ses de ses classiques il y a encore une dernière chose autour de la musique je me permets d'insister parce qu'il y a Suzy Morgenstern qui a écrit un livre sur Mr. Gershwin mais elle va le proposer en en musique et en son alors que son illustrateur dessinera les toits de New York elle va le dire son texte avec sa voix en plus elle est américaine donc voilà parler de Mr. Gershwin avec sa voix américaine et sa capacité à prendre des intonuations très vivantes c'est une vraie réjouissance pour moi je dirais samedi après-midi à 16h il ne faudra pas louper cette lecture dessinée Brigitte un dernier aspect à mettre en avant peut-être oui parce que je crois qu'on vient au salon du livre pour les auteurs pour assister à des spectacles mais aussi prendre participer à des ateliers chaque année les partenaires associatifs renouvellent le concept s'adaptent au thème et proposent des nouvelles choses donc il y a des ateliers nombreux ateliers pour tous les âges cette année il y aura une signalisation par âge donc ça sera plus facile peut-être de se repérer pour les familles de vérifier si c'est disponible de vérifier si ça convient à tel âge plutôt les grands plutôt les plus jeunes donc une gamme importante autour de la musique on pourra manipuler des instruments on pourra essayer des instruments avec le conservatoire on pourra fabriquer des instruments des tambourins des maracas et je ne sais quoi d'autre et on pourra aussi bien sûr ça c'est un classique du salon du livre s'essayer des techniques des métiers du livre la reliure la gravure l'impression il y a toutes sortes d'ateliers qui sont proposés avec en continu dans la mesure du lieu possible dans la mesure des places disponibles ou sur inscription et tout ça bien sûr est détaillé dans le programme du salon du livre ou sur le site du salon du livre on peut peut-être rappeler l'adresse du site oui bien sûr toutes les indications pratiques sont sur le site salondulivredecolmar.com juste aussi dire que tout est gratuit les spectacles l'accès les transports il y a évidemment des bus qui sont proposés aussi au public les horaires 9h-19h le samedi et 9h-18h le dimanche Brigitte merci pour toutes ces infos et bon succès pour la 27ème édition du salon du livre de Colmar qui se tiendra le 26 et 27 novembre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !